Ça fait longtemps que je vous ai fait une histoire de passagers, mais je vais être honnête avec vous, il n'y a pas beaucoup de passagers en ce moment dans les avions. Ce qui fait que j'ai collecté des histoires de passagers un petit peu dramatiques qui sont ravis sur d'autres compagnies, et on va en parler ensemble. Bienvenue à bord. Ça fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je suis Victor, chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis québécois et je vole au-dessus du Pacifique. Et bienvenue sur ma chaîne, si vous êtes nouveau. On parle de transport aérien, on parle de vide à jambes bas, on espère voir un petit peu comment on peut voyager dans les meilleures conditions. Et réulièrement, je publie des vidéos où je vous parle de Madame des Coquerelles, qui est ma passagère préférée. C'est une passagère qui est très demandante, qui a toujours des plaintes, qui a toujours des problèmes. Et je vous raconte un petit peu des histoires qui me sont arrivées à bord. Sauf qu'en ce moment, comme je le disais, il y a peu de passagers, parce qu'avec la pandémie, il y a beaucoup moins de gens qui voyagent. Et donc, il est difficile de trouver une Madame des Coquerelles. Mais j'ai regardé un petit peu les histoires qui sont arrivées sur certains de mes collègues d'autres compagnies aériennes, et je vais vous raconter leur Madame des Coquerelles. Alors, la première histoire, c'est arrivé très récemment, il y a juste quelques semaines, sur un passager de la compagnie européenne qui s'appelle Jet2Flight. C'était entre Cyprus, on dit Chypre, je crois, en français, et Manchester, au Royaume-Uni. Et donc, il y avait un monsieur qui voyageait avec son fils, et le fils, à un moment, se lève, va vers les toilettes dans le galet à l'arrière, et voit un repas, et décide de le manger. Bon, il a commencé à manger le repas de l'agent de bord. Si vous me connaissez depuis longtemps, je vous ai déjà raconté, ça m'est déjà arrivé cette histoire, quelqu'un a mangé mon repas. En tout cas, donc, l'agent de bord arrive, et il lui dit, ben, vous êtes en train de manger mon repas à moi. Et le fils l'a mal pris, en disant que, ben, là, c'est sûrement meilleur que ce qu'il donne aux autres passagers. En tout cas, bon, il essaie de trouver une explication de pourquoi il mange le repas de quelqu'un d'autre. Comme, ben, c'est en train de s'échauffer un peu dans le galet, le papa est arrivé, et a pris la défense de son fils, même si son fils a fait quelque chose de pas bien. Et, bon, finalement, la situation s'est un petit peu calmée, ils sont retournés s'asseoir. Sauf qu'en retournant s'asseoir, le monsieur, le papa, ne portait plus de masque, ou ne portait pas de masque depuis le début, ça, l'histoire ne le dit pas. Et, ben, là, il y a une passagère qui lui dit, monsieur, vous devriez mettre un masque, c'est pour la protection de tout le monde, on est dans une pandémie. Et là, il a mal pris, et là, ça a commencé à s'envenimer encore. D'abord, il a commencé à crier auprès d'autres passagers, donc la situation devenait un petit peu chaude et violente, d'abord. Bon, finalement, ils finissent par atterrir à Manchester, et là, pendant que l'avion est en train de rouler, je le rappelle, il vient de se poser sur la piste, ce monsieur a décidé de se lever et d'aller aux toilettes. Bien sûr, c'est à ce moment-là qu'il a besoin d'aller aux toilettes, il n'a pas pu y aller avant, c'est toujours comme ça. Donc, les agents de bord font une annonce, il dit, retournez vous asseoir, lui, il commence à les envoyer promener, et puis, il essaie d'ouvrir la porte, évidemment, les portes des toilettes sont fermées pour le décollage et l'atterrissage, et ça a tellement énervé sur la porte qu'il a réussi à briser la poignée de la porte des toilettes, et donc, il ne faut toujours pas rentrer dans les toilettes. Comme il a été très frustré, il a commencé à se déshabiller et à faire pipi par terre directement sur le tapis, à la vue de tous les autres passagers. Donc, vous voyez, un petit peu avec le genre de situation qu'on peut avoir à gérer à 40 000 pieds d'altitude, donc, finalement, ce monsieur a fini en cours, donc, lors du procès, il a utilisé une excuse comme quoi il avait des circonstances atténuantes en raison familiale, je ne sais pas autre quoi, et son fils, qui devait se présenter également en cours, lui, est en fuite, il ne s'est toujours pas présenté. Donc, voilà, ça, c'est une petite histoire qui est arrivée, j'espère que ça ne m'arrivera pas, j'espère que vous n'aurez pas à vivre aux heures de choses en cabine, et j'en ai une autre pour vous aussi. Allô, c'est Victor du Futur qui fait le montage, et en fait, la vidéo va être publiée d'ici un petit peu plus d'une heure, et vous avez entendu ce genre de bruit de fond qui grandissait, et je ne sais pas ce qui se passe, ce n'étaient pas des travaux à côté, c'est a priori un problème avec ma caméra ou mon micro, mais comme la vidéo va être publiée d'ici une heure, je n'ai pas le temps de refilmer. Alors, je vais vous raconter l'histoire, mais en audio, donc, désolé, vous avez juste ma face sur votre écran. Donc, en fait, ce qui se passe, ce jeune homme, ce TikToker, avait décidé de voyager avec la compagnie américaine Spirit, et il avait le tarif de base. Le tarif de base sur certaines compagnies low cost aux États-Unis, même sur certaines compagnies nationales, ne comprend vraiment rien, c'est-à-dire que vous n'avez juste que le siège, et vous avez l'espace pour vos jambes si vous avez besoin de mettre un bagage de cabine. Mais le tarif de base ne vous permet pas de mettre un bagage dans les coffres à bagages. Donc, c'est vraiment le tarif le plus bas possible, avec aucune possibilité de changer quoi que ce soit. Et il a voulu montrer comment est-ce qu'on va hacker le système, et essayer, en fait, de tricher pour pouvoir avoir un bagage qui puisse aller dans les coffres à bagages. Donc, ce qu'il a fait, il a tout filmé sur TikTok. Il l'a enregistré en ligne, donc il avait sa carte d'embarquement sur son téléphone, et après, il a été dans une application genre Photoshop, il a été changer la ligne où il écrit nombre de bagages zéro, et il a mis un 1 à la place, et puis il a sauvegardé ça. Bien sûr, le code barre a continué à fonctionner lorsqu'il a embarqué en cabine, mais lorsque les agents de bord ont voulu vérifier s'il avait bien le droit de mettre un bagage au-dessus de sa tête dans les coffres à bagages, au lieu de voir zéro et se faire dire « non, on ne pouvait pas le mettre », eh bien, ils ont vu le 1, et les agents de bord n'ont pas de système de scanning, de scanner pour vérifier. Et donc, il a pu faire une économie de je ne sais pas combien de dollars, et avoir un bagage en cabine qui est passé dans les coffres à bagages, avoir plus d'espace pour ses gens. Bon, s'il avait fait ça discrètement, à la limite, personne n'en aurait vraiment rien su, et puis il aurait fait son économie, mais comme ce monsieur très malin a décidé de mettre ça sur TikTok, bien sûr, il y a plusieurs autres personnes qui ont commencé à le faire, Spirit s'en est rendu compte, et puis, ce monsieur a été banni de voyager sur la compagnie aérienne. Et donc, c'est dommage pour lui, mais il ne peut plus voyager sur Spirit. Alors, je voulais en profiter, rebondir un petit peu sur une question qui m'avait déjà été posée sur comment ça se passe lorsque les compagnies vont bannir un passager. C'est quelque chose qui arrive, malheureusement, de temps en temps, et il y a plusieurs processus. Si vous me suivez depuis assez longtemps, je vous avais déjà raconté que j'avais mis des menottes un jour à un passager qui avait commencé à frapper un de mes agents de bord, et donc, ce passager a fini par être banni de ma compagnie. Ce n'est pas moi qui prends la décision. Nous, en fait, on doit faire un rapport de vol. On va expliquer ce qui s'est passé. On doit rester très factuel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre d'émotion à l'intérieur. Sur le rapport, je ne peux pas dire « Madame des Coquerelles a commencé à effrayer d'autres passagers ou m'a fait peur. » Non, « Madame des Coquerelles a dit ceci, a fait cela, a fait tel geste. » Et ensuite, les autorités et également les services de sécurité de la compagnie aérienne, c'est eux qui vont prendre la décision, vont décider si « Madame des Coquerelles » va continuer à pouvoir voyager avec nous. Peut-être qu'ils vont la bloquer pendant une certaine période. Ça peut être quelques mois, ça peut être quelques années, ou ça peut être à vie, dépendamment de la gravité de la situation. Est-ce que les compagnies, on m'avait demandé si les compagnies partagent les listes noires des passagers ? Elles ne le font pas directement, mais il faut savoir que beaucoup de compagnies ont des vols en partage de code. Donc, si vous voyagez entre Paris et New York, vous pouvez acheter votre billet sur Delta, mais finalement être assis dans un avion d'Air France, ou l'inverse. Et donc, si vous avez acheté votre billet sur Delta, mais vous êtes banni d'Air France, l'achat du billet Delta va passer, mais Air France va vous refuser l'embarquement. Et inversement. Donc, lorsque vous êtes banni d'une compagnie, vous pouvez vous retrouver indirectement banni sur d'autres compagnies. Et puis, la sécurité des passagers, la sécurité des équipages et de l'avion est toujours la priorité à bord. Et donc, si vous posez le moindre risque, vous allez risquer d'être banni des compagnies, malheureusement. Donc voilà, c'était... Je suis désolé, la vidéo ne fonctionne pas. Je vais faire des essais pendant la fin de semaine et regarder un petit peu ce qui se passe. Est-ce que ma caméra commence à être un petit peu âgée ? Elle a 4 ans. Est-ce que c'est mon micro qui décide de ne plus fonctionner ? Pourtant, je ne m'en sers qu'une fois par semaine lorsque je filme. Donc, en tout cas, je vais essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Je m'excuse de vous donner seulement une version audio pour la moitié de cette vidéo. En attendant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Une fois de plus, je m'excuse. J'ai été pas mal occupé en ce moment. Je fais beaucoup de formations. Et donc, je n'ai pas répondu aux commentaires depuis sûrement un mois. Je les lis tous. Ils arrivent tous dans ma boîte de courriel. Donc, je les vois. Je les efface parce que je sais qu'à un moment, je vais aller sur la plateforme de YouTube et je vais y répondre. Mais n'hésitez pas à surtout commenter. Ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires et je vous répondrai très bientôt. Je vais avoir du temps dans la période des fêtes. Donc, ça devrait être beaucoup plus calme. Mais jusqu'au 9 décembre, pour moi, ça reste pas mal occupé. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, dépendamment de où vous êtes. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez appuyer sur la cloche pour être activé lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos. Et puis, peut-être qu'on va passer en version audio. C'est peut-être sympa aussi. Puis, ça m'évitera d'avoir... Disons que le montage sera plus facile. Mais bon, je vais continuer sur la vidéo. Mais il est possible que si la caméra ne fonctionne pas, pendant quelques semaines, on fasse juste de l'audio. Et puis, je vais attendre les aubaines de Boxing Day et me racheter peut-être un nouvel équipement. On verra bien où on en est. Sur ce, à bientôt. Passez une bonne semaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada